La presse au futur c'est le rendez-vous de la presse et des médias pendant deux jours les 6 et 7 décembre 2022 ici dans le 15e arrondissement de Paris. Arnaud Dumont est avec nous, bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes consultant chez Contentside, alors que fait Contentside concrètement ? Contentside fait beaucoup de choses. C'est une ESN spécialisée sur la gestion des contenus et une de nos offres est une solution qui s'appelle Sémantique Plateforme. C'est une intelligence artificielle qui aide les éditeurs de presse à valoriser leur patrimoine éditorial et à améliorer le référencement, le maillage de leur site. Alors c'est de la conservation de documents, c'est vraiment de l'archivage, de la numérisation de documents historiques finalement. Parce que la presse, depuis vous numérisez, enfin c'est pas vous qui numérisez, mais les documents sur lesquels vous travaillez sont numérisés depuis 1945, c'est ça ? Alors on a effectivement un cas récent avec BNF Partenariat, une filiale de la BNF qui propose des services Bibliothèque Nationale de France. Absolument. Et pas la Banque Nationale de France. Ils ont peut-être des choses à numériser aussi. Oui, vraisemblablement. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, notre solution va être utilisée pour enrichir sémantiquement 35 millions d'archives d'articles de presse. Donc là, la solution est indexée pour indexer en masse des archives, pour les rendre plus facilement accessibles, consultables, soit pour un usage interne de documentation, soit pour mettre en ligne les archives et les rendre accessibles aux lecteurs. Alors ça, c'est un travail qui est fait en aval, puisque ce sont des archives, mais vous anticipez aussi les choses, puisque vous proposez vos services pour un travail en amont, pour les rédacteurs notamment. Exactement. Donc la solution peut être aussi utilisée pour équiper la rédaction et aider les journalistes à positionner les bonnes informations sur les articles pour améliorer le maillage du site. Donc là, très concrètement, par exemple, Le Point utilise la solution pour proposer à leurs journalistes des mots-clés pertinents dans le texte, qui vont ensuite donner des liens de redirection sur le site pour Amilan et le SEO, et aussi des liens de poursuite de lecture pour proposer des liens de poursuite de lecture vraiment sur le même sujet aux lecteurs sur le site. Et ils ont pu constater une augmentation de plus de 30% des clics sur les liens de poursuite de lecture depuis la mise en place de la solution. Ça veut dire aussi que les journalistes ont à leur disposition des éléments pertinents sur des interviews, par exemple de sportifs, d'hommes politiques, de people, et qui peuvent récupérer ces éléments pour s'en servir ensuite pour faire de nouveaux papiers ? Oui, tout à fait. Donc là, c'est plus sur l'usage de documentation, où les liens de poursuite de lecture ont aussi un intérêt, effectivement, puisqu'en fait, on est capable de faire remonter des articles un peu plus anciens, qui peuvent être tout à fait pertinents sur le sujet qui est traité, et donc donner de la matière. Et vous utilisez pour ça l'intelligence artificielle ? Oui. Donc ça, c'est une des innovations que vous proposez cette année sur le salon ? Oui. Alors, cette solution, elle existe depuis maintenant près de deux ans, mais voilà, on apprend aussi avec nos clients, on ajoute des fonctionnalités, on développe les usages. Par exemple, l'usage pour la reprise en masse des archives est plus récent. Au début, c'était plus axé sur la production éditoriale. Et voilà, donc on construit avec nos clients au fur et à mesure les nouveaux usages de la solution. Et évidemment, c'est une solution qui a vocation à rester à l'état de l'art, donc on investit en R&D pour toujours proposer les meilleures techniques en termes d'intelligence artificielle. Alors, on parle des archives, mais de toute façon, même pour la presse actuelle et pour les titres qui sortent au quotidien, vous pouvez, j'imagine, proposer aussi vos services pour de l'indexation ? Oui, oui, tout à fait. En fait, la solution peut vraiment être utilisée à la fois pour de la reprise en masse d'archives ou pour équiper la rédaction. La reprise en masse d'archives, elle est intéressante, notamment quand des archives ont disparu. Donc ça, on le voit assez souvent chez des clients. En fait, le site a évolué, l'indexation des contenus a évolué et toute ou partie des archives n'ont pas suivi et du coup ont disparu du site. Et donc là, on peut faire ce qu'on appelle des réalignements pour que les archives redeviennent visibles sur le site. Donc vous êtes finalement un facilitateur auprès de vos clients pour retrouver du contenu ? Oui, le retrouver et le remettre en ligne, enrichir en fait la proposition éditoriale qui est faite au lecteur. Le remettre en perspective aussi ? Voilà. Oui, exactement. Le remettre en perspective et proposer plus de liens pertinents pour que le lecteur trouve plus facilement ce qu'il recherche et qu'on lui propose plus de contenu. Oui, c'est ça en fait. L'idée, c'est qu'un lecteur qui va effectivement taper des mots-clés, on va lui proposer X articles qui correspondent à sa recherche. Oui, c'est ça. Et seul Le Point utilise cette méthodologie ? Non. Alors, on ne peut pas citer tous les clients, mais on a par exemple aussi Clubic, Lacroix. Donc votre idée, c'est sur ce salon, de trouver évidemment de nouveaux clients, de présenter vos innovations ? Oui, c'est ça. Donc vraiment, les deux axes, à la fois l'usage pour les archives et l'usage pour équiper la rédaction, améliorer les limites pour ces lectures. Après, Compte Insight, c'est aussi une scène spécialisée sur le contenu depuis 12 ans. Et on sait aussi faire très très bien tout ce qui est back-office sur le contenu. Donc on est vraiment spécialisé sur tout ce qui est, par exemple, acquisition de contenu, transformation, authoring. Donc on fait des back-office sur mesure. Par exemple, pour l'Xtenso, on a refait tout leur back-office. Et toutes les problématiques aussi de publication, diffusion des contenus. Donc se brancher sur un site web, sur des flux partenaires, sur de l'impression. Et dans votre business model, comment vous fonctionnez avec vos clients ? C'est une forme d'abonnement ? Oui, la solution Sémantic Platform est une solution SaaS. Donc c'est une solution par abonnement. On s'occupe de tout l'hébergement, de la maintenance, des mises à jour. Nous, ce qu'on met à disposition, c'est une API qui peut être intégrée dans n'importe quel CMS ou base. On peut aider à l'intégration, évidemment. Et on a des connecteurs natifs vers certaines solutions qui sont les plus utilisées, comme WordPress, par exemple. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud Dumont. On va vous rendre visite, évidemment, sur votre stand. Qui se trouve à quel endroit ? Quel numéro ? C'est le stand numéro 8. Très bien. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Et donc, allez faire un tour sur le stand de Contentside. Ici, à la presse au futur, c'est le rendez-vous de la presse et des médias pendant ces deux jours, 6 et 7 décembre 2022.